Cette fois en particulier, Xi Jinping a appelé à ce que tous se joignent à cette société de moyenne aisance d'ici 2021, en demandant à tous les membres du PCC et à toute la population de se consacrer aux efforts déployés pour contrer la pauvreté, et ça, c'est très significatif. Il reste d'autres choses à accomplir. Par exemple, sur la politique étrangère, ils veulent établir un nouveau modèle d'interaction internationale. Ils visent pour une communauté de l'humanité tout entière, et ce sont des réalisations très vastes qui sont visionnaires. Ce qui importe beaucoup pour nous, c'est aussi comment la Chine compte poursuivre son rôle qui est si important. Et je crois que ce que les gens doivent réaliser, c'est que la Chine augmente et innove dans l'économie. Ce n'est plus qu'un endroit où les objets sont fabriqués, ce n'est plus qu'un endroit où la qualité n'est pas aussi élevée qu'elle devrait l'être. Toute cette réputation est en train de changer, en particulier dans le secteur du numérique, du commerce en ligne et des services offerts en ligne aux consommateurs, car la Chine est en fait en train de bondir en avant.